– Finalement, chers téléspectateurs, on a le plaisir de recevoir notre invité pour ce soir, Dr May Albatron, économiste. Bonsoir, Dr May. – Bonsoir. – Dr May, l'économie a un long dossier de l'Égypte, marqué par beaucoup de déclarations positives depuis le début de l'année. Elle a une de ces déclarations, la croissance économique de l'Égypte, qui est l'une des plus dynamiques de la région de la NMO, Afrique du Nord, Moyen-Orient. Pourquoi l'Égypte a-t-elle pu maintenir un taux de croissance ? – Attenir, c'est pas… – Atteindre, atteindre. – On veut maintenir ça. – On va maintenir. Je vous laisse nous expliquer pourquoi les bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, le Fonds de l'État international, ils parlent de cette croissance positive, très dynamique, bien que la propagation du coronavirus existe toujours, non seulement en Égypte, mais dans la région. – Alors, le corona, c'est dans tout le monde, c'est pas seulement dans la région, mais il y a, j'ai ici, il y a 14 raisons pourquoi l'Égypte a fait cette croissance économique. Alors, je vais commencer un peu avec la sécurité, la stabilité politique et sociale, ça c'est très très important. On a eu une guerre contre le terrorisme, et l'Égypte aujourd'hui, elle a une situation politique, économique, de stabilité, de positive et d'optimisme. La deuxième raison, c'est tout ça avec une vision gouvernementale, inclusive et très spécifique pour la croissance économique. Et on a lancé en Égypte un plan économique long terme, par lequel ce trajet-là de réforme économique, on a pu atteindre ce point-là, où le Banque mondiale, il écrit très positivement en Égypte, sur l'Égypte, la position économique d'Égypte. Le IMF, il a cette notion que l'Égypte serait la deuxième économie dans la région, dans le 2023, alors on a des très bons nombres économiques, Standard & Poor's, Moody's, bien sûr, Fitch aussi, parce que Fitch, il regarde sur l'intérêt bancaire. Alors l'intérêt bancaire, l'inflation, tout ça, ce sont des indications qui donnent l'indication d'une économie robuste. Alors c'est une forte reprise, c'est une forte reprise économique, et Dieu voulant aussi pour le coronavirus. D'autres raisons qui sont très très importantes, ce sont l'afflux, la stabilité et l'économie, ils ont réussi à attirer un afflux d'investissements étrangers en Égypte, particulièrement dans la région du pétrole, de gaz et aussi le mouvement commercial dans le canal de Suez. Le canal de Suez, cette année-là, avec le corona et avec ce qui s'est passé au canal de Suez et dans le transport mondial, il a atteint un niveau qu'on n'a pas fait auparavant. On a fait le nombre de 6,7 milliards de dollars jusqu'à maintenant, dans l'année 2021. Alors tout ça, il y a aussi des réformes touristiques, alors les nombres de tourisme maintenant, ils commencent à monter avec ce qui s'est passé aussi, des réformes législatives, bien sûr aussi, dans les lois d'économie et d'investissement. Alors, c'est un cas de... Une série de programmes d'ajustement budgétaire, financier, économique, socio-économique. Aujourd'hui, les agences internationales, pas les agences de notation seulement, qui regardent les chiffres enregistrés par l'Égypte, mais aussi les bailleurs de fonds, ils regardent surtout la participation de la femme, de la jeunesse, la baisse du chômage, la croissance positive, la baisse du taux de pauvreté, à la lumière, bien sûr, de l'élaboration des gigantesques projets macro-économiques entrepris par la direction égyptienne. C'est un mouvement inclusif. Et pour la première fois dans les 60 années, on a fait une puissance inclusive qui, pas seulement les nombres sont gros, pas seulement les nombres et les projets, le nombre de futurs, le nombre d'aujourd'hui, le nombre de futurs, ils sont assez gros, économiques, les indices économiques, mais aussi c'est une question d'inclusivité. Alors, ce qui s'est passé à Corona, on a fait beaucoup d'efforts économiques, sociaux, pour aider les gens qui ont été employés, mais pas d'une façon permanente. On a fait 1,5 million de cas d'aide pour ceux qui n'ont pas la permanence dans leur métier. Et on a fait aussi... Il y a beaucoup de nombres par rapport aux femmes. Mais avant que je parle de femmes, je veux parler de microfinance, je veux parler de small business. Alors, le small business, il a aidé beaucoup la situation égyptienne. Vous parlez des petites et moyennes entreprises, vous parlez des start-ups, vous parlez des... Tout, tout ensemble. La situation en Égypte, il y a environ 60% de l'économie égyptienne, c'est informel. Alors, on a fait beaucoup de choses pour aider ça et pour transformer l'informel au formel. Il y a beaucoup d'efforts, une autre fois, de la part du gouvernement, de la part de la Banque centrale, et de la part des tuyaux législatifs. Les femmes, maintenant, sont des juges, les femmes, maintenant, sont des parlementaires, les femmes, maintenant, sont des femmes d'affaires. Des femmes d'affaires, de microfinance. C'est grâce à la sensibilisation également lancée par le gouvernement, la direction pour autonomiser la femme égyptienne. C'est une question... C'est vrai, c'est une question d'inclusivité. On est tous ensemble, partenaires dans ce pays, partenaires dans le reforme, partenaires à regarder à l'avenir avec optimisme. Ce n'est pas maintenant un optimisme personnel. C'est un optimisme qui est très bien gardé avec des nombres, avec des réussis qui sont réalisés par terre. Et il y a une forme de force totale, si on veut, de positivité, de nombre positif, d'affaires. Je veux aussi dire qu'il y a un très grand nombre aussi avec l'export vers l'Afrique, avec l'export vers les États-Unis, les nombres d'exports... Avant de parler de l'exportation, surtout... L'exportation égyptienne. Avant de parler de ça, je vais juste... Exactement traduire ce que vous venez juste de dire concernant la série de réformes économiques entreprises par l'Égypte, qui représente un modèle réussi. C'est une des déclarations également du Fonds monétaire international qui a déclaré que cette série de réformes était un modèle réussi, en particulier à la lumière de ce que les économies d'autres pays souffrent en raison de la crise économique, notant que l'économie égyptienne est basée sur des fondations solides et sa résilience face au coronavirus. et une confirmation de la solidité de sa structure, une toujours des déclarations du Fonds monétaire international. Je vous laisse avec un compte-rendu de Sarah El-Mahrabi. Je reviens avec mon invité, Dr Maïr Batron, pour nous parler en détail d'aujourd'hui l'exportation de l'Égypte. Où a-t-elle arrivé et comment le déficit exactement industriel et commercial de l'Égypte a-t-il baissé ? Sarah El-Mahrabi revient avec notre invité. Dans une déclaration AFMI, la directrice du Fonds monétaire international AFMI Cristalina Georgieva a confirmé que le programme de réforme économique mis en œuvre par l'Égypte était un modèle réussi, en particulier à la lumière de ce que les économies d'autres pays souffrent, en raison de la crise du coronavirus. Notant que l'économie égyptienne est basée sur des fondations solides et sa résilience face au coronavirus est une confirmation de la solidité de sa structure. Elle a souligné qu'elle avait rencontré le président Abdel Fattah Sissi à Paris. Notant qu'au cours de la réunion, les conditions de l'économie égyptienne, en particulier de l'Afrique en général, avaient été discutées. La directrice du FMI a souligné la nécessité d'accélérer la fourniture de vaccins anti-coronavirus à toutes les personnes dans différentes régions du monde, notant que l'Afrique traverse une période très difficile, expliquant que l'année écoulée a été la pire au niveau économique. Les résultats les plus importants du sommet ont vu de soutenir les économies africaines à Paris et de confirmer qu'il existe un soutien solide de 650 milliards de dollars en augmentant les réserves et la capacité des fonds monétaires internationaux à prêter et l'Afrique en tirera 33 milliards de dollars. C'est ce qu'a indiqué Mme Georgieva. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci, c'est très important quand on parle d'export. Quand on parle d'export, on parle de deux choses. On a diminué l'importation non nécessaire et on a encouragé l'export qui est très nécessaire pour notre économie. Et dans ça, je dois parler de l'OAPEC. L'OAPEC, ils ont dit que l'Égypte a réussi à faire une croissance de 900% cette année-là, de 900% dans l'export de gaz naturel. Et maintenant, l'Égypte est le numéro 1 dans les trois mois derniers de 2021. – L'exportation de gaz naturel ? – L'exportation de gaz naturel. – C'est dû à la suffisance énergétique de l'Égypte. – Bien sûr, la suffisance, les découvertes des nouveaux gaz dans l'Égypte. – Les champs gaziers, vous voulez dire, dans Zohr et les autres champs gaziers. – Oui, bien sûr, avec Zohr. Et aussi, on a fait aussi une croissance dans l'export agriculture de l'Égypte dans les 11 mois des fins de 2021. – On a fait aussi une croissance de 37,8% dans l'export égyptien. – Et jusqu'à le nombre 25,8 millions de dollars, billions de dollars, milliards, dans les huit mois fin de 2021. Et ça, c'est une croissance de 37,8%. Et ça, c'est très important aussi d'éclaircir ce point. Un point aussi très important, c'est l'augmentation du réseau des égyptiens qui vivent dehors l'Égypte. On a fait 29 milliards de dollars des égyptiens qui travaillent à l'étranger. – À l'étranger, vous voulez dire ? – Oui, bien sûr. Et aussi, il y a une autre indication que pour moi, c'est très, très important. C'est le rejoint de l'Égypte à la nouvelle banque de développement avec le BRICS. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Quand on fait part d'un groupe de force, d'un groupe de force, d'un groupe de puissance mondiale, d'un groupe de puissance économique mondiale, c'est une indication très importante qui donne de l'optimisme, des très positifs messages internes et externes. – Docteur Mey, une dernière question que je voudrais vous poser aujourd'hui. Le Premier ministre, Docteur Moustapha Madbouli, a parlé du rôle, de la nécessité de renforcer le rôle du secteur privé dans ses mesures, pas les mesures, mais de sa participation plutôt dans les projets macroéconomiques et dans la positivité de la performance de l'économie de l'Égypte. Comment vous avez lu donc sa déclaration aujourd'hui et comment vous percevez le rôle du secteur privé ? – Alors, ce n'est pas une déclaration d'aujourd'hui seulement. C'est une déclaration de Docteur Madbouli et c'est une déclaration répétée de notre président, particulièrement dans les trois mois auparavant. Dans la semaine de l'hôte d'Égypte, il a renforcé la question du secteur privé. Alors, secteur privé, d'une façon macroéconomique, d'une façon de grands projets d'infrastructures ou industrielles ou agricoles. – Renforcez-moi un rôle du secteur privé dans le développement économique du pays. – Et aussi, c'est aussi un secteur privé quand on parle des entreprises moyennes et petites. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important et il constitue 60%, small et medium, il constitue 60% de notre économie. Alors, il y a d'encouragement de la part du gouvernement, de la part du président, de la part de l'État entier. – Et de l'engagement du secteur privé. – L'engagement, et aussi, il y a un encouragement législatif, un encouragement de aussi le mouvement électronique. Maintenant, on bouge d'un système de papier vers un système électronique. Alors, tout ça, ça aide à encourager les petits et les grands. – D'accord. – Alors, c'est tout inclusif aussi. – Parfait. Docteur May Al-Motron, vous êtes économiste. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous à la mission de direct. – Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On souhaite un très joyeux Noël-Coptes à tous nos amis et frères. Également, un remerciement à l'équipe de rédaction, Sarah El-Mahrabi, à la production, à la réalisation, Réda Mansour, et également au Fériel, Mohamed. Merci à tous. Très bonne fin de soirée. Très bonne fin de soirée.